Ce week-end, les citoyens ont déjà bien bossé, ils ont beaucoup bossé, ils le disent, ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils ont produit de la matière. Alors déjà le vendredi, il leur a été présenté un certain nombre d'outils de politique publique. Alors c'est quoi les outils ? Et bien ça va être par exemple la stratégie nationale bas carbone, ça va être la question évidemment des éléments fiscaux, des taxes, ça va être qu'est-ce qu'on impose, qu'est-ce qu'on n'impose pas. Et ça c'est super important parce que c'est là-dessus que les citoyens vont pouvoir jouer, vont pouvoir dire tel outil, franchement il ne marche pas, tel outil il faut le faire mais de cette manière-là, tel outil pourquoi vous ne l'avez jamais fait ? Et tous ces outils c'est ce qu'ils font que d'une idée, d'une volonté politique, et bien on peut la traduire dans le quotidien des Français. Donc ça c'est super important et donc c'est ce qui leur a été présenté le vendredi. Samedi ils ont travaillé en groupe de travail, donc il y a cinq groupes de travail, travailler, produire, se loger, se nourrir, consommer, se déplacer. Et donc là ils ont pu avoir des auditions, des auditions contradictoires avec des gens qui ont sans doute tous raison mais ils parlent d'une fenêtre différente. Donc on va avoir quelqu'un qui représente par exemple les chefs d'entreprise du bâtiment, on va avoir Greenpeace, on va avoir la fondation Nicolas Hulot, on va avoir la FNSEA. Ensuite le dimanche, ils ont travaillé sur la question de justice sociale. C'est essentiel la justice sociale pour deux raisons. Déjà parce que justice sociale ça veut dire comment on fait pour que notre société fasse nation, pour qu'elle ait le sentiment de faire un, de faire bloc. Quelle est la grille d'analyse, la grille de lecture au filtre de laquelle ils vont faire passer les propositions pour être sûr que ce soit justice sociale. Et on voit bien que c'est quand même un des éléments sur lesquels la société française bute depuis longtemps. C'est de dire comment on fait pour que toutes ces mesures, eh bien elles ne soient pas imposées d'en haut, qu'elles prennent bien en compte les populations les plus pauvres, qu'elles prennent bien en compte les familles isolées, qu'elles prennent bien en compte toute la population. Et qu'on n'ait pas des mesures qui soient finalement bien pour un tel et puis très mauvaises pour un tel. Et donc surtout sur les populations les plus fragiles. Et donc ça c'est ce sur quoi ils ont travaillé aujourd'hui. C'est-à-dire voilà pour vous c'est quoi derrière ce grand mot justice sociale qu'on utilise beaucoup, pour vous concrètement c'est quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !